Quant à M. Habib, j'ai vu que depuis cette scène, il a fait le tour des plateaux de télévision pour essayer de faire parler de lui. Moi, il me semble que quand on rend hommage à des victimes, le sujet n'est pas de parler de M. Habib, c'est de partager le chagrin, la souffrance. Et je suis soulagé, je vais vous dire, que les provocations de ce monsieur n'est pas entachée à cette cérémonie qui me semble été une cérémonie extrêmement touchante et extrêmement émouvante. Je ne lui ai rien répondu. Vous savez, ma grand-mère disait parfois, le silence est la meilleure réponse aux imbéciles. Imbécile, mais Arabib ? Oui, bien sûr. Plus que ça, madame, puisque j'ai déjà entendu tenir des propos totalement inacceptables. Quand il a comparé la population palestinienne à un cancer, ça aurait dû vous indigner.